Ce qui fait qu'on peut penser que, normalement, il devrait, dans les semaines qui viennent, être libéré de prison, probablement début avril, mi-avril, peut-être pour Pâques, on ne sait pas précisément, mais en tout cas, ça devrait se faire dans les semaines qui viennent. Des bruits circulent d'après lesquels, dans les semaines à venir, Hervé Ryssen pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle. Là comme ailleurs, l'affaire doit être considérée froidement, c'est-à-dire sans que nos espoirs ni nos préférences ne viennent fausser nos analyses. Les faits sont les suivants. Dans plusieurs messages écrits, Hervé a manifesté sa décision de payer toutes ses amendes accumulées depuis 10 ans et de ne plus aborder la question juive. Cela devrait suffire pour obtenir une libération conditionnelle. Seulement voilà, si la société est logique avec elle-même, alors elle ne lui accordera rien tant qu'il n'aura pas abjuré non seulement l'antijudaïsme, mais aussi ce qu'elle considère comme du racisme. Je m'explique. Nos sociétés scandent, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Pour beaucoup, cela signifie, vous avez le droit d'être raciste dans votre tête, vous avez même le droit d'en parler en privé, mais la loi vous interdit de le professer publiquement. C'est une erreur. En réalité, la société va beaucoup plus loin. Elle cherche à extirper le racisme des esprits. Pourquoi ? Ce petit manuel de survie démocratique apporte la réponse. Les auteurs expliquent que lors des crises sociales, des groupes s'organisent pour répandre les idées et la violence raciste. Ils ne peuvent agir que par la passivité de la majorité. Un schéma illustre l'engrenage enclenché, dit-on, lorsqu'une minorité agissante bénéficie de la passivité générale. Un autre dessin montre la suite. L'appel à l'exclusion mène aux agressions physiques. Les auteurs poursuivent. La deuxième étape est franchie lorsque la minorité agissante accède au pouvoir par la force ou par les urnes. Ou par les urnes. Cela signifie que la majorité passive peut aller jusqu'à accepter démocratiquement le pire. Vient alors la troisième étape. La majorité n'ayant pas réagi, un régime de terreur se met en place. Tout d'abord, il ne s'attaque qu'aux opposants. Mais c'est finalement tout le monde qui est menacé par l'arbitraire et la délation. Le conformisme de la majorité mène donc au crime de masse. Conclusion, ne rien faire, c'est laisser faire. Dès lors, c'est à chacun de réagir et de résister à sa manière. Comment ? Déjà en étant tous persuadés que le racisme et l'antisémitisme sont non seulement faux, mais aussi dangereux. La stratégie des autorités est donc la suivante. Pour empêcher le racisme de s'exercer dans l'espace public, le meilleur moyen est de l'extirper des esprits. C'est le principe de précaution poussé à l'extrême. Voilà pourquoi les jeunes générations sont gavées d'antiracisme. L'objectif est de former des citoyens politiquement corrects dans leur tête, afin qu'ils n'aient même plus l'idée ni de prononcer une parole raciste, ni d'adopter un comportement discriminatoire. Mais les jeunes ne sont pas les seuls visés. Pour les années 2020 à 2025, l'Europe a mis en place un plan contre le racisme. On lit « Le racisme doit être combattu à tous les niveaux ». La lutte commence au niveau collectif le plus large. Pour la conduire, nos sociétés organisent, à intervalles réguliers, des campagnes générales contre le racisme. Sans surprise, les films dits « antiracistes » sont exploités. Ils s'adressent à un public adulte. De son côté, l'Union européenne demande aux pays membres de célébrer de manière explicite les principales journées commémoratives en lien avec le racisme. Les principales sont la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, 27 janvier. La journée internationale contre la discrimination raciale, 21 mars. La journée européenne de commémoration de l'Holocauste des Roms, 2 août. Et la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage, 2 décembre. Notez la répartition relativement régulière dans l'année. Tous les trimestres, les pays doivent commémorer ensemble contre le racisme. Du général, on en vient au particulier. Dans sa circulaire numéro 10, la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance déclare que les parents doivent être associés à la lutte antiraciste au sein des écoles. Or, comment pourraient-ils être associés à un combat s'ils n'en partageaient pas les objectifs ? L'Union européenne agit donc pour que l'antiracisme imprègne aussi la cellule familiale, qui est la base de la société. L'antiracisme devant exister à tous les niveaux, l'Union européenne s'affirme elle-même dans l'obligation de montrer l'exemple. Sachant que les discriminations à l'embauche figurent parmi les premières dénoncées, l'Union européenne promet d'être irréprochable en la matière. Comment ? La réponse est capitale. Les professionnels des ressources humaines participeront à une formation obligatoire sur les préjugés inconscients. Sur les préjugés inconscients. Le message est clair. Même si vous vous croyez exempt de racisme, méfiez-vous, vous l'êtes peut-être inconsciemment. Cette fiche de formation antiraciste pour les policiers va plus loin. Elle précise, les préjugés ne sont pas toujours conscients ou malveillants. Autrement dit, même si vous croyez bien faire, méfiez-vous, vous êtes peut-être un méchant raciste qui s'ignore. Il s'agit donc vraiment d'extirper des esprits la moindre trace de racisme. Mais le document poursuit. Parfois, un comportement et des pensées conditionnées peuvent être difficiles à modifier. L'antiracisme n'a donc pas la partie gagnée d'avance. Alors que faire ? La réponse est savoureuse. Pour susciter un changement, nous avons les lois, notamment le droit des droits de l'homme, la jurisprudence, les groupes de pression, les citoyens engagés et, au pire, les soulèvements, les émeutes et les morts. Sous-entendu, en tant que policier, vous devez considérer certaines émeutes, même très violentes, comme légitimes. C'est le cas des émeutes dites antiracistes. Car elles servent à faire évoluer les comportements dans la bonne direction. Il n'y a là rien de surprenant. Le racisme, dans sa forme anti-juive, ayant mené au crime absolu, indépassable, impensable, il doit disparaître chez tous les gens de 7 à 77 ans. Pour espérer une libération conditionnelle, Hervé Ryssen devrait donc déjà dire au juge et au public « J'admets que je me suis trompé. Je désavoue ce que j'ai écrit sur les juifs. » Hervé n'ayant pas produit cette confession, « Les espoirs d'une libération conditionnelle me paraissent illusoires. » Et ce n'est pas fini. Car Hervé n'est pas seulement un judéologue. Dans un livre qui reste diffusé au sein des milieux dits de droite, il dénonce aussi le racisme anti-blanc. Certes, il n'est pas le seul. Dans le camp du politiquement correct, certains dénoncent un antiracisme à sens unique. Mais pour nos bien-pensants, la dénonciation radicale que fait Hervé trahit une pensée identitaire. En 2018, d'ailleurs, il avait déclaré qu'une condamnation pour provocation à la haine raciale était un honneur. Mais c'est un honneur aujourd'hui d'être condamné pour provocation à la haine raciale, incitation à la haine raciale, quand on sait ce que ça recouvre, quand on sait ce que ces chefs d'inculpation recouvrent. Quand vous êtes un condamné pour cela, ça veut dire que vous êtes un bon français, un patriote français qui n'a fait que se défendre face à cette bande de racailles cosmopolites. C'est ça que ça veut dire. Par conséquent, même avec une promesse sincère de ne plus aborder la question juive, Hervé resterait tout de même un militant identitaire. Un militant d'autant plus respecté dans les milieux nationalistes qu'il a fait de la prison pour ses idées. Bref, qu'il parle des juifs ou qu'il se taise, Hervé fait partie de cette minorité agissante que nos gouvernants combattent sans merci. Le racisme ne bénéficiant d'aucune tolérance, tolérance zéro, Aux yeux des puissants, Hervé ne mérite donc aucun aménagement de peine. Cette situation, je l'ai vécue moi-même en 2010, lors de ma détention. Mon refus d'indemniser la partie civile et mon refus de travailler en prison furent considérés, à raison, comme une absence de remords. Aux yeux de la justice, je restais donc un infâme personnage qui ne méritait ni aménagement ni réduction de peine. Dix ans plus tard, la situation s'est aggravée. Par conséquent, je vois mal un juge signer une liberté conditionnelle en faveur d'Hervé Ryssen. Je crains même que des peines supplémentaires ne lui soient infligées, que ce soit pour racisme à l'encontre d'un co-détenu guadoupéen ou pour violence en réunion à l'encontre de journalistes. Naturellement, je puis me tromper, car il arrive que, pour des raisons ignorées du profane, la société commette des entorses à sa logique. J'espère donc très sincèrement qu'Hervé bénéficiera d'une libération conditionnelle. Mais l'analyse froide de la situation me pousse au pessimisme. Quoi qu'il en soit, bon courage Hervé, je te soutiens.